Que doit faire celui qui ne trouve pas d'eau pour effectuer les ablutions, qu'il soit résident ou en voyage ? Et quelle est la solution pour un malade qui n'a pas la capacité d'utiliser l'eau ? Allah élevé soit-il a dit Alors, utilisez de la terre pure, frottez-vous-en le visage et les mains, Allah est magnanim et absoluteur. Les ablutions sèches, le tayemum, c'est l'essuyage du visage et des deux mains avec une surface terrienne pure, en remplacement des ablutions ou du grand lavage. Et cela à cause de la non-existence de l'eau ou de l'incapacité à l'utiliser malgré sa présence. Et la surface terrienne, Al-Saïd, c'est le sol de la terre, que ce soit de la terre ou autre. Et le tayemum est légiféré pour le malade lorsqu'il est certain de sa perdition ou de l'augmentation de sa maladie ou du retard de sa guérison. Et l'on reconnaît cela par habitude ou par l'information d'un médecin connaisseur, musulman et honorable. Et le malade qui ne peut pas effectuer de mouvements et qui ne trouve personne pour l'aider doit pratiquer les ablutions sèches, comme s'il ne possédait pas d'eau et ne devra pas recommencer sa prière. Et de même pour celui qui craint la mort ou l'obtention d'une maladie ou l'augmentation de celle-ci à l'utilisation de l'eau par froid intense, s'il ne trouve pas de quoi chauffer l'eau. De même, il est légiféré pour celui qui pense qu'il aura besoin de l'eau en sa possession pour abreuver un humain ou un animal respectable religieusement concernant une soif qui conduirait à la perdition ou à un grand mal. Et le tayemum est permis en voyage ou en résidence. Et la description du tayemum est la suivante. Une seule frappe à terre pour le visage et les deux mains, selon la parole du prophète P.M. sur lui. Il te suffit de faire comme cela. Puis le prophète P.M. sur lui frappe à la terre de ses deux mains et souffle à dessus. Puis il essuie à son visage et ses deux mains avec. Et le tayemum est annulé par tout ce qui annule les ablutions et le grand lavage, car il prend leur place. Et le fait de voir de l'eau pendant la prière annule le tayemum par annulation de la purification, par disparition de sa cause. Mais si le prieur voit l'eau après l'achèvement de sa prière, il ne devra pas la recommencer. Le tayemum s'annule aussi par la capacité à utiliser de nouveau l'eau avec la disparition de l'excuse qui le permettait, tel que le départ de l'ennemi ou de la maladie ou du froid. Car ce qui est permis avec une excuse s'annule avec la disparition de celle-ci. Et le tayemum permet ce qui est permis par les ablutions et le grand lavage. Donc celui qui pratique le tayemum priera avec son tayemum ce qu'il voudra comme prière obligatoire ou surérogatoire. Le prophète P.M. sur lui a dit, « La surface pure de la terre est une purification pour le musulman, même s'il ne trouve pas d'eau pendant dix ans, et dès lors qu'il en trouvera, alors qu'il en fasse toucher sa peau ». Merci. Merci.